C'est un excellent simulateur, mais un jeu à peine passable. Coucou mes petites licornées, c'est Unicornis, et aujourd'hui on va parler de Equestrian The Game. Maintenant que Equestrian The Game est sorti depuis un petit moment, et que j'ai pu me faire un avis approfondi sur le jeu, je tenais à vous le partager. L'avis que je vais émettre est un avis personnel, et quiconque a le droit de ne pas être d'accord. Mon objectif n'étant pas de vous vendre le jeu, mais pas non plus de le descendre. Mais simplement parler des points forts et des points faibles, qui selon moi en font un jeu pas terrible, mais avec un énorme potentiel. Petite mise en contexte, Equestrian The Game est un jeu mobile sorti mondialement depuis mai 2022. L'année d'avant, il est sorti au compte-goutte dans divers pays pour permettre une montée en charge progressive, et avant cette date, il a passé un peu plus d'un an en bêta fermée pour peaufiner son développement. Il s'agit donc d'un jeu qui a une longue phase d'élaboration pour arriver au résultat actuel. Le but de ce jeu étant de compléter des season pass et d'affronter d'autres joueurs lors de compétitions. Pour ce faire, il vous faudra de bons chevaux que vous obtiendrez en améliorant votre ferme et en les entraînant. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de ce qui rend ce jeu justement si unique. Les chevaux possèdent leur propre trait de caractère qui se ressentent vraiment en jeu. Que ce soit le tempérament, l'endurance ou encore l'agilité avec les barres, chaque cheval est unique de par sa combinaison de traits de caractère différents. Et je trouve cela incroyablement innovant dans la branche des jeux de chevaux. Car la plupart du temps, à part une statistique de vitesse ou d'endurance, ils sont vraisemblablement tous les mêmes. Alors que dans Equestrian The Game, chaque cheval pixel devient attachant ou détestable de par son caractère déterminé par ses traits. Petite pensée aux chevaux, aux tempéraments froids, je vous déteste ! Nous avons aussi la possibilité depuis peu d'élever nos propres poulains en croisant nos chevaux. Et ce croisement ne donne pas un poulain qui ressemble à un des deux parents ou une robe aléatoire comme dans bien trop de jeux. Il prend vraiment en compte la génétique des parents, que ce soit pour son visuel ou pour son caractère, afin de donner naissance à une descendance incroyablement réaliste. Même la morphologie est un mélange, on ne sait jamais à quoi s'attendre exactement. Que ce soit la taille ou l'épaisseur, s'il va récupérer les crains du papa et de la maman, s'il va avoir des fanons ou non, c'est vraiment un croisement ! Notre poulain est donc là, parlant maintenant de son entraînement. Comme n'importe quel jeune à peine débourré, il ne va pas être aussi performant ni obéissant que ses prédécesseurs, il va donc falloir s'armer de patience pour l'entraîner. Et il va en falloir beaucoup de patience, car le processus est extrêmement long. Mais il est aussi très gratifiant, car il se ressent réellement en menton dessus. Il devient moins craintif, plus souple, plus endurant, saut de plus haut. Ses allures deviennent même plus belles à voir ! En bref, on ressent une réelle évolution au fur et à mesure que notre cheval progresse. Et je reste toujours autant bluffée du fait qu'il s'agisse d'un jeu mobile. Car rappelons-le, un smartphone a bien plus de contraintes pour le développement d'un jeu qu'une console ou un PC. On peut faire moins d'input utilisateur, et le support a une moindre capacité de calcul, parce qu'un téléphone, c'est plus petit. Et forcément, on n'a que nos deux pouces pour interagir. Et le dernier point que je souhaiterais aborder avec vous est son aspect financier. Bien que les cosmétiques soient chers, il s'agit de la seule chose que nous pouvons acheter. Ce n'est absolument pas obligatoire pour progresser dans le jeu. Il s'agit d'un aspect simplement visuel duquel on peut parfaitement se passer. Qui est-ce qui a envie d'acheter des cosmétiques dans un jeu solo ? Bon, soit. Ça nous change un peu des jeux mobiles extrêmement bourrés de microtransactions et de publicités à tout va pour gagner de l'énergie, pour refaire une course, pour améliorer le rendement. Bref, rien que pour cette raison, je les respecte énormément. Malheureusement, malgré tous ces bons points, ce jeu se rapproche beaucoup plus d'une simulation innovante que d'un vrai jeu, à mes yeux. À l'heure actuelle, le seul élément de gameplay est le concours de saut d'obstacles. Certes, les parcours changent à chaque saison, surtout que les utilisateurs pouvaient autrefois proposer leur propre parcours, donc ça change tous les 2-3 mois. Mais on a rapidement fait le tour et cela devient rébarbatif. On a un total de 15 parcours différents chaque saison, et puis c'est tout. Il y a un certain challenge à devoir faire un sans faute avant de débloquer le suivant, mais une fois qu'on sait à peu près jouer, on s'en sort très rapidement. Ça suit donc une prolongation de durée artificielle qui nous force d'augmenter le tir du cheval et donc de refaire les mêmes compétitions une vingtaine de fois pour certains paliers pour accéder au tir suivant. Et il n'y a pas de réel intérêt à atteindre du grand prix, outre la satisfaction personnelle et quelques billes en plus, puisque cela impacte autant la barre du season pass que les premiers paliers. D'ailleurs, si vous êtes malin concernant le season pass, vous avez plutôt farmé les compétitions faciles, puisqu'elles sont plus courtes, et vous avez plus de chances de faire un sans faute, alors que si vous les faites en grand prix, ça n'apporte pas plus pour la barre du season pass, ce n'est donc absolument pas gratifiant. En plus, la différence des récompenses de billets n'est pas non plus très attrayante par rapport à la difficulté et la durée du parcours. En parlant de difficultés, ce jeu est extrêmement bon dur à prendre en main. Je vois ça personnellement dans mon oeil, parce que j'ai tendance à trouver les jeux de poneys un peu trop simples, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas de la majorité de leur public cible. On est un peu aidé avec notre cheval de départ équilibré, mais dès qu'on achète nos premiers chevaux sur le marché, qui n'ont pas ce tempérament équilibré, c'est une catastrophe. Et très peu de personnes trouvent ça amusant de galérer et d'avoir l'impression de se faire malmener par un tas de pixels. Encore plus dans la branche des jeux de poneys, où la majorité d'entre nous joue pour chiller. Si je voulais passer un mauvais moment sur un jeu vidéo, j'aurais joué Elden Ring. En plus de tout ça, le jeu, il ne nous guide absolument pas. Le jeu nous demande de nous débrouiller et de comprendre par nous-mêmes le fonctionnement. Et ce n'est pas intuitif du tout. Une question qui revient systématiquement sous mes vidéos, comment est-ce qu'on augmente deux tiers ? J'ai beau entraîner, mais ça ne suffit pas. Alors en gros, tu vois, ton cheval de départ, c'est une merde. Il n'a aucun potentiel, donc va en faire une tondeuse ou une lasagne, je m'en fous. Maintenant, tu vas raquer pour améliorer le van. Sauf que pour ça, il faut améliorer la maison avant, car le niveau de la maison bloque le niveau du reste. Ce n'est pas logique, mais c'est comme ça. Du coup, bon courage ! Et tout ça, je le sais, car on me l'a expliqué. Ce n'était pas du tout intuitif, et j'aurais bien aimé un tutoriel un peu plus poussé ou un forum d'aide en ligne. Mais bon, ça leur trouait sûrement le cul. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui entraîne quoi, sauf en le faisant. Learning by doing. On ne sait pas non plus comment fonctionne la génétique, à moins d'être de base calée dans la génétique. En fin de compte, on n'y comprend pas grand-chose à ce jeu, et ça en rebute sûrement certains. D'ailleurs, le bâtiment d'élevage à la mise à jour, il fallait le chercher après aussi. C'est trop demandé un petit contexte à la mise à jour, genre un petit PNJ qui fait « Oh là, regarde, un nouveau bâtiment ! Faut que tu cliques là pour le construire ! » Non. D'ailleurs, l'élevage en lui-même, c'est très sympathique, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les chevaux sont bloqués pendant plusieurs jours au nom du réalisme, pour au final en tirer des poulains au potentiel aléatoire, et très souvent pire que celui des chevaux du marché. Généralement, si on reproduit, c'est pour obtenir quelque chose de meilleur, surtout que ça coûte cher de reproduire. D'ailleurs, le potentiel des chevaux du marché a été nerf en cours de route, donc les joueurs de maintenant ne peuvent pas obtenir des chevaux du marché aussi puissants que ceux qui ont commencé il y a un an. Une injustice qui s'est fortement remarquée sur le tableau des scores et ne donne aucune envie d'essayer de se classer. D'ailleurs, très concrètement, je ne sais même pas à quoi ça sert de se classer, puisque je ne suis même pas sûre qu'il y a des récompenses à la clé. Enfin bref, il y a un tas de choses qui en font un mauvais jeu qui a pourtant énormément de potentiel. Ils nous ont montré qu'ils savent innover, mais les joueurs sont en attente de quelque chose qui va les occuper et sur lequel ils vont passer un bon moment. Je reste curieuse de voir ce qu'ils nous réservent pour l'avenir, parce que du savoir-faire, ils en ont. Cependant d'ailleurs, l'avenir, l'avenir, au final, on ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'ils ne communiquent plus du tout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point que j'aurais pu mettre dans le côté négatif, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas toute l'ampleur du drama. Je ne l'ai absolument pas suivi parce que j'étais occupée avec autre chose à ce moment-là de ma vie, mais le serveur Discord de Equestrian The Game a fermé. Voilà. L'endroit où les joueurs pouvaient échanger, poser des questions, faire des suggestions au jeu, proposer des parcours d'obstacles, a fermé du jour au lendemain, puisque apparemment, il y a eu des désaccords avec les modérateurs et une partie de la communauté. Apparemment, la communauté aurait été un peu virulente. Et eux, au lieu de modérer ça comme des grands et en mettant dehors les éléments perturbateurs, hop, ils ont shut down le serveur. Donc, il n'y a plus aucun moyen de communiquer avec le jeu. Puisque même sur Instagram, à part partager des photos comme n'importe quel joueur pourrait faire, on n'affiche trop qu'une idée de sur quoi ils travaillent. Ce serait bien déjà qu'ils finissent la reproduction parce que ça, normalement... Ah, mais ça, c'est une bonne blague aussi, la reproduction, parce que ce qu'on a déjà là, c'est pas mal, c'est même plutôt stylé. Mais la reproduction, déjà, elle devait sortir plus tôt, ça a été décalé. Bon, ça arrive de foirer des deadlines, c'est pas grave. Mais au final, ce qui est sorti, c'est un tiers de ce qui avait été annoncé. Pour l'instant, on n'a toujours pas de poulain, on n'a toujours pas de vieillissement de chevaux, on n'a toujours pas... Vu qu'on n'a pas de poulain, on n'a pas d'interaction avec les poulains. Bref, il manque une très grosse partie du gameplay et on n'a aucune nouvelle. Est-ce que je suis salée ? Peut-être un tout petit peu, puisque j'avais beaucoup d'espoir pour ce jeu et au final, je me retrouve à nouveau un petit peu déçue. Enfin, voilà les petites licornes, voici du coup mon avis sur Equestrian The Game. Voilà, c'est pas le pire jeu du marché non plus. On a vu pire, il y a quelques petites vidéos pires sur cette chaîne, ce n'est pas le pire, voilà. Mais il y a beaucoup de potentiel qui n'a pas été exploité et ça c'est très frustrant parce que c'est une prouesse technique mais en termes de jouabilité, au bout de un mois, on commence à se lasser, au bout de deux mois, tu n'as plus vraiment de raison de démarrer le jeu. Et c'est aussi pour cette raison que vous ne voyez plus trop de vidéos de ma part sur Equestrian The Game parce que je trouve qu'on en a fait le tour et qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant à vous montrer. On a fait de la reproduction, c'est bien, j'ai mon frison blanc, je suis contente. On a atteint le grand prix, c'est bon, je suis contente. Peut-être que voilà, je continuerai à faire des vidéos, oh, regardez la nouvelle saison, regardez ce beau paysage, mais même les nouvelles saisons, j'ai l'impression qu'on commence à tourner en rond puisque c'est la même saison qui est revenue par rapport à l'année dernière et je pense que malheureusement, on m'a tourné en boucle comme ça sur les saisons donc que je n'aurais plus rien de nouveau à vous montrer. En vrai, j'aurais peut-être pu continuer à faire des vidéos de unboxing de season pass mais je ne vois pas vraiment l'intérêt à farmer pendant des heures et des heures et des heures parce que j'ai calculé, il y a environ 50 niveaux dans un season pass, parfois plus et pour ces 50 niveaux, il faut faire 200 sans fautes. Chaque niveau a besoin de 400 fautes. Du coup, 200 sans fautes, même si vous prenez les parcours les plus rapides qui font une trentaine de secondes, généralement plus 40, si vous prenez en compte les temps de chargement, ça vous fait 2-3 heures plus les fois où vous vous foirez, ça rajoute encore du temps, vous passez en moyenne 4 à 5 heures juste à farmer le même parcours pour finir le season pass. Et très honnêtement, j'ai mieux à faire de ma vie que de farmer en boucle la même course pendant 5 heures. En plus, je préfère garder mon temps et mon énergie pour des projets un peu plus intéressants. Par exemple, la vallée d'émeraude qui va sortir en novembre, Astrid qui sortira peut-être en 2023, des projets Minecraft avec le mode Swem qui est absolument incroyable. Bref, j'ai tant de choses beaucoup plus intéressantes à vous montrer plutôt que de tourner en rond sur Equestrian The Game. Je sais que certains seront dessus que je compte faire moins de vidéos sur Equestrian The Game, mais voilà donc le pourquoi du comment. Si jamais il y a des choses intéressantes à vous montrer en jeu, pas de soucis, je referai des vidéos dessus. Mais c'est juste que pour l'instant, en tournant rond. Enfin bref mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501